Salut Loïc, à une prochaine. Oh salut ! Léa. Salut Léa ! Oh non m'amour ! Waouh, pourquoi je comprends rien là ? Ça pourrait être une aphasie, du grec phasis, la parole, et du apprivatif, donc littéralement sans parole. Bon après le terme s'est élargi pour désigner d'autres troubles de l'expression ou de la compréhension. Mais ça vient d'où du coup ? Contrairement à la dysphasie, qui est d'origine génétique, la phasie est un trouble acquis, donc ça pourrait être un AVC. What ? Attendez, on a fait un AVC ? Non c'est bon, je l'ai, je l'ai. En fait on a 1,2 gramme d'alcool dans le sang, c'est-à-dire. Oh, bon ça va, franchement moi je vois. Non non, ça va pas, ça va pas. La limite pour prendre sa bagnole, c'est 0,5 grammes par lit. Donc là on est clairement torchés. Il y a une limite pour envoyer des SMS à sa mère. Euh, Loïc, on relit avant d'envoyer une message ? Mec, ça va ? Est-ce que je te ramène ? Non, c'est bon, t'inquiète, j'ai ma voiture, euh... Ok, t'es sûr que tu peux conduire, hein ? Ok alors ça on oublie tout de suite, le corps élimine environ 0,15 grammes d'alcool par heure et par litre de sang. Donc simplement pour être dans les clous légalement pour prendre la bagnole, il nous faudrait 5 heures en partant de 1,2 grammes. Et 8 heures pour être totalement sobre. Et pour être concret, l'alcool possède entre autres effets néfastes, celui d'anesthésier le cerveau. Hein, la connexion entre les neurones est ralentie, le cerveau tourne littéralement au ralenti, donc on appelle un taxi. C'est bon, on gère ! Non non non, mais on gère rien du tout. C'est pas une histoire de puissance ou de virilité ou je sais pas quoi, c'est de la chimie pure et simple. Dire qu'on gère c'est aussi con que se jeter par la fenêtre en disant la gravité moi je gère. C'est juste con. D'ailleurs c'est qui ce con ? Ouah ça sent la tease. C'est moi la tease l'alcool. La tease ? Ouais. La ferme. Bon mec on oublie cette histoire de caisse, avec notre alcoolémie notre temps de réaction est multiplié par 1,5. C'est à dire que si on roulait à 90 km heure on freinera toujours 12 mètres trop tard. Mais ça va on gère mon gars. Ah oui c'est bon je gère. Réflexe. Et à plus, à tout à l'heure. On laisse pas rentrer un mec tout bourré comme ça. Ah oui faudrait pas qu'on fasse une Jimi Hendrix. Oui Jimi Hendrix il est probablement mort étouffé dans son vomi. Donc on peut peut-être dire qu'il était ivre mort. Faut faire quelque chose on va pas prendre le volant dans cet état. Ok Loïc on appelle un taxi. Mais non ! Ça va c'est bon. J'ai cru que j'allais bien et ça restait dans ma bouche. Ok j'ai un push dans les mémoires les gars. Ça dit quoi ? Ça dit qu'on est venu en métro en fait. Ah oui ? Bon on l'appelle ce taxi là ? Cheulal ! On rattrape pied ! On habite à 13 bornes ! Je crois que ça me fait peur moi 13 bornes ! Je prends ma jambe gauche et à droite et elle roule ! Ah ça on appelle une autre anecdote sur Attila. Attila le 1 ? Non le 2 ? Ah putain ça tourne. Ça tourne là. Oui Attila il est mort d'un saignement de nez le soir de sa nuit de noces. Alors y'a des gens qui pensent que c'est un assassinat. D'autres qui disent oui mais y'a pas assez de sources et tout. En tout cas si c'est pas un assassinat et comme c'est le soir de sa nuit de noces. Bah c'est possible que lui aussi il soit ivre mort. Épouse moi. Non. Dites euh on risque pas de prendre froid là ? Bah moi je réchauffe. Alors euh oui mais non. C'est vrai qu'en tant que vasodilatateur la tease ici présente a tendance à dilater les vaisseaux sanguins. Or quand on a froid on a tendance plutôt à contracter les vaisseaux sanguins des extrémités. Pour qu'il y'a un afflux sanguin qui aille plutôt vers les organes internes vitaux. Mais avec ce blaireau là qui redilate tout bah du coup le sang recircule dans le corps. Donc on a pas froid aux extrémités mais tout ce qu'on risque c'est de mourir d'hypothermie. Donc il faut qu'on bouge maintenant. Ah pipi là pipi wow. Ça y est on a gagné là maintenant on a envie de pisser. Bon mec si t'as envie de pisser c'est à cause de l'effet diurétique de l'alcool qui donne envie d'aller aux toilettes plus souvent. C'est tout simplement lié au fait que les reins ont plus de boulot et qu'ils ont besoin de plus d'eau pour diluer tout ce qui est contenu dans la tease. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a souvent la queue aux toilettes dans les bars. Et interdiction de faire une vanne sur la queue. Eh mais il est dégueulasse lui là ! Alors techniquement l'urine c'est pas si dégueu que ça. Jusqu'en 2015 on pensait même que c'était complètement stérile. Alors c'est vrai que depuis on sait qu'il y a dedans des bactéries issues de la flore de la vessie. Et qu'à peine expulsé ça peut totalement devenir un bouillon de culture. Mais dans le cadre de l'urinothérapie qui ça reste encore à démontrer prête énormément de vertueux à l'urine. Il s'agit de boire son urine à peine pissée ! Mais mec t'es au courant qu'on a jamais parlé de boire notre pisse là ? Non mais je réponds juste à l'idée selon laquelle l'urine ça serait dégueulasse. C'est à dire ce mec là c'est pas parce qu'il est en train de pisser contre la porte cochère qu'il faut qu'on... On le défonce ! Et boum ! Je propose d'avoir recours aux insultes. Parce que les insultes ça peut blesser aussi. Parce que c'est basé sur des tabous. Sur l'hygiène, la religion, la sexualité, sur l'identité. Et on aime jamais avoir son identité réduite à quelques clichés. Comme on aime pas être comparé à du caca. Tout comme on aime pas avoir sa virilité réduite à cause de quelques comparaisons douteuses sur la taille de notre sexe. Ok, on fait ça ! Mais par contre du coup on y gagne quoi nous à balancer une insulte de connard ? Bah déjà on met pas notre intégrité physique en jeu. Et puis ensuite l'une des vertus de l'insulte c'est que ça permet de soulager une frustration, une douleur. Et là sans prendre à ce type là qui preuve des interdits sociaux, bah ça pourrait permettre de nous soulager. Y a quand même intérêt à ce que ce soit une putain de bonne insulte. J'ai exactement ce qu'il nous faut. Eh va te faire enfoiré ! Quoi ? Va te faire enfoiré, vraiment. Pas mal hein ! Du verbe enfoiré, salir, souiller, qui est dérivée de foire. Eh ? Foire, la diarrhée. Comme je me suis foiré ou un peu foireux. Foirer quelqu'un c'est littéralement, enchiasser quelqu'un. C'est le recouvrir de chiasse. On les défonce ! Propose la technique de Moïse face aux armées égyptiennes dans la Bible. C'est-à-dire ? On se casse ! Catch me if you can, motherfucker. Euh ouais, alors Loïc, alors non. L'alcool perturbe la sérotonine, c'est un neurotransmetteur. Qui fait que non seulement notre temps de réaction est complètement aux fraises, mais en plus on a l'impression d'être en bien meilleure forme qu'on l'ait vraiment. On croit qu'on court mieux, qu'on saute mieux, qu'on parle mieux les langues étrangères, dans la mesure où l'alcool permet de lever l'anxiété. À petite dose. Oui, à petite dose, parce que là... Monsieur ! Monsieur ! On a juste pris des psychotropes en fait, c'est une grosse allure. C'est dangereux, on peut rester perché ? Potentiellement oui, altération du système nerveux central, modification de la chimie du cerveau, ça peut être mauvais quoi. Moi je propose qu'on fasse appel à notre système de défense archaïque en cas d'empoisonnement. Ah, je peux ! J'ai toujours rêvé de faire ça. La purge ! Non mais c'est moi là où il m'a vomi dessus l'enfoiré ! C'est drôle que vous disez ça chef, parce que justement j'ai vu une vidéo qui explique que, à l'origine, le verbe enfoiré, ça veut littéralement dire recouvrir de chiasse. Ça va plus bien. Et donc ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada